Nina a 10 ans. À cause de la guerre dans son pays, sa famille a perdu sa capacité à générer un revenu et a dû compter sur l'aide alimentaire pour survivre. Cela leur a donné juste assez pour manger, mais ils ont été informés que leur ration allait maintenant être réduite. L'inflation galopante signifie que même les aliments de base, comme le pain, deviennent trop chers. À l'école, Nina apprend qu'au lieu de recevoir 5 repas par semaine, elle n'en aura désormais plus que 2. Nina est inquiète. Ses parents se mettent facilement en colère entre eux. Et souvent contre elle. Elle se sent faible lorsqu'elle effectue des tâches ménagères et a du mal à se concentrer en classe. Ses parents lui disent qu'ils doivent déménager dans une autre ville pour trouver du travail et qu'elle devra vivre avec sa tante et s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Nina devra quitter l'école et passer la majeure partie de sa journée à trouver de la nourriture et à ramasser du bois de chauffage. Elle entend dire que d'autres filles et femmes sont harcelées lorsqu'elles ramassent du bois de chauffage et que certaines sont même attaquées. Nina est effrayée. Ce que l'histoire trop familière de Nina illustre, c'est à quel point les risques liés à la sécurité alimentaire et à la protection de l'enfance sont étroitement imbriqués. Il existe donc un énorme potentiel pour que ces deux secteurs travaillent en étroite collaboration afin de mieux protéger les enfants. Cette courte vidéo met en évidence certaines des façons dont nous pouvons le faire. Cette vidéo fait partie d'une série explorant les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, ou SMPE, qui sont essentielles pour tous les humanitaires, alors que nous nous efforçons de remplir nos obligations envers les enfants. Dans cette vidéo, nous examinons le standard 21, sécurité alimentaire et protection de l'enfance. L'importance de la collaboration entre la protection de l'enfance et la sécurité alimentaire ne peut être surestimée. Par exemple, des programmes élaborés conjointement dans les mêmes lieux peuvent contribuer à atténuer l'impact de l'insécurité alimentaire sur la protection des enfants. De plus, travailler ensemble pour développer des critères de ciblage communs est un grand pas vers la rationalisation des processus et l'assurance qu'aucun enfant ne passe à travers les mailles du filet. Il est tout aussi crucial de développer des mécanismes de référencement et de former les acteurs de la sécurité alimentaire à l'identification et au référencement ultérieur des cas de protection de l'enfance. En Syrie, le programme alimentaire mondial a mené une telle expérience. Avec nos collègues du terrain, nous avons tous réalisé que le phénomène du travail des enfants était particulièrement flagrant dans les zones proches de nos programmes, par exemple là où nous faisons des distributions d'aides alimentaires. Ayant observé cela sur le terrain, nous avons étudié le phénomène et nous nous sommes adressés aux spécialistes de l'enfance, en particulier aux agences comme l'UNICEF dans le pays. Et nous nous sommes rendus compte que le personnel du programme alimentaire mondial n'avait pas la capacité nécessaire pour identifier les cas potentiels de protection de l'enfance et qu'il n'était pas en mesure d'y donner suite. Nous avons donc commencé par organiser des formations pour sensibiliser notre personnel à la question générale du travail des enfants dans le domaine de la protection de l'enfance. Nous avons développé des directives très basiques où il était expliqué aux experts alimentaires ce qu'est le travail des enfants et comment identifier les cas de travail des enfants. Nous avons dispensé des formations, un accompagnement sur le terrain et nous avons commencé à identifier des cas et à mener des évaluations rapides également sur le terrain. Et le lien entre l'insécurité alimentaire et le travail des enfants était clair. Nous sommes maintenant en mesure de référer ces cas aux spécialistes de la protection de l'enfance qui peuvent ainsi prendre des mesures et répondre à ces cas. Ce type de collaboration fonctionne dans les deux sens. Les acteurs de la protection de l'enfance sont bien placés pour observer et référer les enfants et les familles qui ont des difficultés à se nourrir. En outre, le fait d'intégrer les voix et les perspectives des enfants dans les évaluations et le suivi permet au personnel de la sécurité alimentaire d'atteindre ces objectifs en se basant sur les commentaires des enfants. Soutenir les ménages en situation d'insécurité alimentaire par des interventions visant à renforcer la famille, comme la parentalité positive, peut réduire les risques de violences physiques et émotionnelles à la maison et améliorer les relations entre les personnes ayant la charge des enfants et ces derniers. Ce ne sont là que quelques exemples de collaboration entre la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance. Mais il est tout aussi important d'identifier où les choses tournent mal, de documenter et de traiter toute conséquence négative involontaire des interventions de sécurité alimentaire sur la sécurité et le bien-être des enfants, et vice-versa. Plain International Malawi a abordé ce type de conséquences négatives dans un programme de sécurité alimentaire dans le camp de réfugiés de Zaleka. Une mission d'évaluation conjointe a été menée pour jauger les risques de protection de l'enfance associés à notre sécurité alimentaire. Nous avions des enfants qui faisaient la queue pendant de longues heures pour recevoir de la nourriture. Nous avions également des enfants qui manquaient l'école, juste pour faire la queue pour la distribution de nourriture. Et nous avons également identifié qu'en raison de l'insécurité alimentaire, il y avait des mécanismes d'adaptation négatifs parmi ces enfants. Par exemple, les enfants alimentiers de la nourriture, ils cherchaient de la nourriture dans les décharges et certains étaient même impliqués dans le travail des enfants. Ainsi, conjointement avec nos partenaires opérationnels, nous avons pu mettre en place des mesures d'atténuation. Nous avons formé les facilitateurs de la distribution alimentaire à la protection de l'enfance afin qu'ils aident à identifier les risques liés à la protection de l'enfance. Les enfants qui faisaient la queue pour obtenir de la nourriture ont été référés à des familles d'accueil et ces parents d'accueil ont reçu des lettres de référencement pour recevoir de la nourriture au nom des enfants. Mais nous avons également veillé à identifier conjointement tous les risques liés à la protection de l'enfance et à les traiter ensemble. Après l'évaluation conjointe, nous avons pu trouver des solutions aux problèmes multisectoriels de protection de l'enfance que nous avions identifiés. Le standard 21 des SMPE décrit une approche systématique et intégrée entre les secteurs de la sécurité alimentaire et de la protection de l'enfance, basée sur la coordination et la complémentarité. Nina part avec ses parents pour collecter les rations alimentaires de ce mois-ci. Lors de la distribution, Nina voit un bureau d'assistance adapté aux enfants et rencontre une femme nommée Alia. Elle a reçu une formation d'une organisation locale de protection de l'enfance et est capable d'identifier et de référer les enfants vulnérables. Alia explique que le bureau d'assistance est un endroit où les enfants et les adultes peuvent demander des informations, chercher de l'aide et partager leur expérience. Après que Nina et ses parents aient parlé à Alia, celle-ci les met en relation avec une organisation humanitaire qui fournit aux familles vulnérables une aide en espèces pour répondre à leurs besoins alimentaires. Un gestionnaire de cas assure le suivi de Nina et de sa famille. Les parents de Nina participent à un programme de parentalité positive qui les aide à mieux gérer leur stress et à créer un environnement familial sûr et équilibré pour Nina et ses frères et sœurs. En collaborant stratégiquement entre les secteurs, en investissant dans la formation, nous pouvons mieux atteindre nos objectifs programmatiques et changer la vie et l'avenir des enfants et de leurs familles dans les crises humanitaires. Les retombées peuvent être vitales. Pour en savoir plus, visitez le site web de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, le réseau mondial InterAgence qui promeut la protection et le bien-être des enfants dans les situations humanitaires.